As-salamu alaykoum, à ma qualité de président de la conférence des leaders de Yéhu Yaskanui, je vais peut-être m'arroger le droit de faire un point de presse dans le point de presse. Nous sommes en train de comprendre. Maintenant, nous sommes en train de savoir. Nous savons que nous puissions le garder pour nous. Bien que nous puissions parler tout. Je parle de moi-même d'abord. Moi, je me suis dit à As-salamu alaykoum, deux problèmes. Et les deux problèmes n'étaient pas à personne. C'est ce qu'on appelle Khalifa Sal et Ousmane Sonkou. Je vais vous expliquer. Toutes lesquelles j'ai dit à As-salamu alaykoum, je vous ai dit à l'enjeu qu'ils m'ont donné, quand j'ai décidé de me faire le président Yéhu Yaskanui. Parce que je me suis dit que le Dougou qu'il y a eu à As-salamu, c'est qu'il y a eu Khalifa Sal et Ousmane Sonkoula Diar. Le Khalifa est l'unilier, il est trop, il est trop. parce que 1994 1995 de 1998 Mme Mardone, directeur de cabinet du ministre d'Etat Abdoulaye Wad du ministre d'Etat auprès du président de la République dans le gouvernement élargi d'Abdou Diouf j'étais le seul énarque au Sénégal, le seul là-là je suis commissaire aux enquêtes économiques qui osait militer dans l'opposition il n'y a rien mais c'était ma conviction et dans mon fief à Linger je m'opposais au puissant Daoud Assou au puissant Djiboka vous les connaissez alors quand on est venu au gouvernement d'Abdou Diouf ou à le gouvernement personne n'est pas L'Abdou Diouf pestiféré et comme moi je suis le cadre du ministère du commerce Khalifa Sale était ministre du commerce il a finalement accepté de me prendre dans son cabinet comme conseiller de département je vais vous dire pourquoi je l'ai répondu mais Khalifa quand je suis conseillé il m'a pris pour voyager négociations commerciales et tout il est où on va ? il m'a dit qui est opposant je n'ai pas beaucoup de partis mais moi je suis conseiller technique il n'a jamais 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 alors essayé une seule fois ni à l'acte ni à la parole de me convaincre pour venir au parti socialiste j'ai accepté je vais vous dire Ousmane Sonko c'est un peu ce que je veux dire quand je suis en train de me prendre dans l'inspection inspecteur employé je lui ai dit Ousmane que je veux que ce soit un énarque parce que ce n'est pas un énarque quand on décide de radier de la fonction publique c'est injuste il faut que ce soit le problème de tous les énarques employé domaine douane trésor commissaire d'enquête économique administrateur civil inspecteur du travail il faut que tout le monde s'implique et qu'on aille voir le président Macky Sall pour qu'il revienne sur sa décision Ousmane Ousmane décider de créer Ousmane est aussi venu me voir quand il est venu il m'a dit qu'il m'a dit d'où moi j'aime que tu viendras et qu'il m'a dit l'amnette danser il m'a dit Ousmane qui a dit il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit mais qu'il m'a dit qu'il ne m'a dit Je me suis dit que des gens qui ont été partagés là, Je ne les ai pas dit de leur partage, mais je ne leur ai pas dit de leur partage. Je n'ai pas fait du partage de leur partage, Je n'ai jamais dit de me convaincre, Je ne leur ai pas dit au nom du partage, Et pourtant, je leur ai fait du partage, Je l'ai dit de ce que j'ai fait. Parce que je ne suis pas mal, Mais je me suis dit que si on se voit des jeunes, Si vous êtes venu, ce que vous avez dit, c'est que vous avez donné votre intérêt pour le consacrer pour l'intérêt général. Et ils me l'ont rendu sans exception. Les gens de mon parti me critiquent toujours, ils m'appellent, je dis non, je ne fais pas. Et je leur ai jamais dit la raison pour laquelle je l'ai fait. Voilà, je te l'explique aujourd'hui. Les gens de Khalifa, qui était le président de Yéhu Askanoui, il faut que vous connaissez. Khalifa Salman m'a poursuivi pendant deux mois pour me prendre la présidence de Yéhu Askanoui, j'ai refusé. Mais après, ils m'appellent. Ils m'appellent, ils m'appellent, ils m'appellent, ils m'appellent, etc. Parce que depuis que Ousmane Sonkoum m'a dit cela, et mes liens avec Khalifa, j'ai dit que je ne veux pas être candidat président de la République. Je ne veux pas le faire. Rien ne m'est étranger là-bas. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être député. Je ne veux pas être premier ministre. Je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas être ministre. Et je leur ai dit même, je ne veux pas accéder au pouvoir, accepter que je fasse mon jubilé politique. Parce que la configuration politique sociologique du Sénégal a tellement changé, qu'il y a l'émergence de jeunes, que je donne l'impression d'un vieux, alors que je n'ai que 67 ans. Ne vous fiez pas à mes cheveux blancs. Je pouvais faire comme tout le monde. Mais, un homme, si vous avez dit que, il faut que vous le mettez à l'émergence. Alors, ils m'ont son témoin. F24, ils ne le font pas. Mais ils m'ont proposé, pour que moi je coordonne F24. J'ai dit non, je ne coordonne pas. Les témoins sont là. Je me consacre à Yévi Askanoui. Parce que les hommes qui m'ont pensé, qui ont dit qu'il n'y a pas. Et qui m'ont dit jamais au grand jamais. Je veux symboliser Yévi Askanoui. Et je me battrai de toutes mes forces, pour que Yévi Askanoui demeure cette famille dont on a parlé. Alors, parce que ceux qui veulent savoir, les gens vont rencontrer, les gens vont rencontrer Makissal, etc. Bon, je ne veux pas... Mais vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, je vous le dis. Bien sûr. Pour savoir, je crois que... Je suis le président de la conférence des leaders de Yévi Askanoui. Le maire Barthélémy Diaz a écrit, pour inviter le président de la conférence des leaders de Yévi Askanoui. J'ai demandé l'autorisation de la conférence de Yévi Askanoui. Je vais vous dire en facebook. Je vais vous dire. Et comme ça se passe d'habitude, le président de la République, il a été présidé et on s'est rencontré là-bas. Il a exprimé le désir de nous rencontrer. Ça n'a pas fait plus de 3 minutes. Je ne vais pas dire que je vous le dis, Ce n'est pas un secret, ce n'est pas un secret. J'ai dit que c'était Abib, mon grand frère, tu m'as laissé tomber. J'ai dit que c'était le président de la République, tu m'as laissé tomber. Mais il m'a dit que c'était Abib, que tous les anciens du PDS, qui sont venus à l'entrée de l'entrée, qui sont venus à l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée de l'entrée. C'est par la suite que vous savez Abib, c'est le même qui demeure Abib, rien n'a changé. Parce qu'on se connait bien avec lui. Je me suis dit que c'est ce que je ne sais pas. Parce que c'est Abib, que c'est Abib, que tu ne sais pas. Je 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 ne sais pas. Donc, si on voit que tu sers la main de Macky Sall, l'opinion publique a le droit d'interpréter. Je ne sais pas. Bon, ça c'est vrai. Mais il faut que les gens comprennent que moi, quand je suis là et Macky Sall, les gens qui sont ensemble, les gens qui sont ensemble, ils ne peuvent pas changer mes convictions, ils ne savent pas. Qui a vu le ministre Abelay Ouad, qui a été en 1974, qui a été dans l'opposition, si ce n'est Abib, je ne sais pas. Qui a été. Alors, je vous demande pour que vous connaissez, les jeunes et la presse, pour ne pas dire, vous connaissez, il faut aller à la source pour pouvoir interpréter. Parce que comme ils l'ont dit, à ce qu'on ne peut détruire. C'est le Cheikh de Diagnoum qui dit que, c'est un peu mystique même. Parce que lui, c'est un Cheikh. Alors, et là, vraiment, je profite de l'occasion, comme on m'a donné la parole, pour vous connaissez, le combat d'Ousmane Sonko, c'est le combat de Yébé Askamli. Le combat de Pastef, c'est le combat de Yébé Askamli. Ousmane Sonko est de nous. On continuera à le soutenir. On continuera à mener le combat. On continuera de faire en sorte qu'il soit candidat. Parce que Makissal n'a pas le droit d'éliminer des adversaires politiques. C'est un combat qu'il ne peut pas gagner. C'est impossible. Vous ne pouvez pas éliminer Khalifa Sale, éliminer Ousmane Sonko, éliminer Karim Wad, et vous présentez seul à l'élection présidentielle à quoi cela ressemblerait. C'est impossible. C'est impossible. Alors, il faudrait donc qu'il revienne à la raison qu'il faut savoir ce qu'il y a et qu'il faut savoir ce qu'il y a. En tout cas, les crises, c'est tout à fait normal qu'il y ait des divergences parfois. même dans les parties, dans les familles, ça existe. Il faut qu'il y ait des divergences dans Yehu Askenui. Mais aujourd'hui, le fait que nous soyons là ensemble prouve que nous sommes une famille unie, solidaire. Unie, solidaire. Avec tout ce qu'il y a, Inchallah, Yehu Askenui va continuer. Alors, je voudrais en profiter pour parler un peu à nos magistrats. Je ne leur parle pas, je leur parle de, je vais leur parler un peu de Rome parce qu'ils appliquent un droit romain, greco-romain. Je ne parle pas de Moussaka ou d'autres philosophes. Vous connaissez le philosophe Platon. Platon, il dit, il a fait une constitution. Il dit que la cité doit être dirigée par les magistrats, les philosophes. C'est ce qu'ils appellent les philosophes rois. À ces gens qui doivent diriger, il leur attribue une vertu. C'est l'intelligence. L'intelligence. Il dit, il y a une deuxième catégorie. Ce sont les guerriers, ceux qui défendent la République, les soldats. il leur attribue une autre vertu, qui est le courage. Et ensuite, vient la troisième catégorie, qui est constituée par les producteurs, les artisans, les agriculteurs. Il leur attribue la modération. mais il dit qu'il y a une vertu commune que doivent partager toutes ces catégories, c'est la justice. Parce que c'est la justice qui est le lien social entre les trois catégories. et quand la justice est main rendue ou n'est pas partagée par les catégories, il y a une scission de la société, de ceux qui dirigent. Je crois que, je rappelle tout simplement aux magistrats, je sais qu'ils le savent, ils devraient de temps en temps se référer à ces grands penseurs. parce que quand il y a une rupture dans la façon dont la justice est rendue, ça crée une dissension sociale. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On ne sait pas. Parce que quand même, Ousmane Sonko, ce n'est pas n'importe qui. Il représente une frange très importante de la société sénégalaise. Le président Abdou Diouf, il était intelligent, lui. Et c'est pour cela que, quand il a condamné le président Ouad en 1988, comprenant qu'il y a une scission sociale, rapidement, il l'a réhabilité. Parce que ça ne peut pas tenir, c'est impossible. Depuis Senghor, depuis 1960, Macky Sall est le seul président de la République du Sénégal qui écarte des candidats potentiels. ça, ça ne peut pas continuer. C'est impossible. Donc, nous en appelons à la raison de ceux qui nous gouvernent et demandons vraiment à tous les militants, sympathisants, de se mobiliser pour le plan d'action dont on a parlé. c'est-à-dire que le 12, avec F24, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit là, F24, je n'en sais absolument rien. F24, et le 19, et le 19, qui sera une organisation, qui sera une organisation, une manifestation de Yéhu Askanmi. Mais on ne s'arrêtera pas à ça, hein. N'est-ce pas, Détier ? On va dérouler progressivement un plan d'action pour que Ousmane Sonko soit candidat, pour que Khalifa Sale soit candidat, et que Kari Ouad soit candidat, qu'on libère les détenus politiques. Ce sont des détenus politiques. Il n'y a pas d'autres appellations possibles. Les Diomai, les députés, Mastata, Momo Dounian, qui sont arrêtés, ce sont des détenus politiques. Qu'on libère les journalistes. On libère les journalistes. C'est incompréhensible. Si vous ne pouvez plus exercer le droit de la liberté de presse, c'est le plus grand recul démocratique qu'un pays peut connaître. Papa Ndiaye, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien de grave. Les autres, la même chose. Alors, et je crois que, j'en appelle aux journalistes. Je ne sais pas, je ne sais pas de, comme on dit, de vous amadouer, etc. Mais accepter qu'il arrive des moments dans l'histoire d'un pays où les combats se confondent. Et quand les combats se confondent, les actions doivent se confondre. Parce que nous luttons tous pour qu'il y ait une démocratie ancrée définitivement dans le Sénégal. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie que des journalistes soient arrêtés. C'est parce qu'il n'y a pas de démocratie que des hommes politiques soient arrêtés. Alors, dans ces conditions, il faut absolument qu'il y ait une convergence. Ça ne remet pas en cause votre indépendance entre un comte de presse. Mais, il y a des principes que nous partageons, des valeurs que nous partageons. Il faut que, quand nous menons des combats pour la défense de ces valeurs, de ces vertus, de ces principes, que nous puissions, à un certain moment, le faire ensemble. Mais, c'est à vous d'apprécier. Nous, on vous dit tout simplement les réalités, ce qui se passe. Et, on vous laisse toute votre indépendance. Mais, nous avons le devoir et l'obligation d'attirer votre attention. Voilà, en résumé, ce que je voulais dire. Et, je crois qu'il y a... C'est ça ? Voilà, et on vous remercie.